Musique Michel Huth, bonjour. Le cri du colibri, alors en quoi ça consiste le cri du colibri ? Est-ce que c'est un cri d'alarme ? Alors un cri ça peut être différentes choses. Ça peut être un cri d'alarme, un cri d'enthousiasme, un cri de ralliement, un cri de joie, un cri d'enthousiasme, enfin j'ai déjà dit enthousiasme. Donc chacun y met un petit peu ce qu'il veut. En tout cas les colibris sont des éléments actifs de la société civile qui invitent les concitoyens à se poser des questions sur les modes de vie au quotidien et sur les choix de société qu'on fait, nous, dans nos actes de consommation, de déplacement, d'habitat, etc. Alors qui sont exactement les colibris ? Parce que l'oiseau on ne le trouve pas partout dans le monde, mais les oiseaux que vous êtes vous, on les trouve, alors dites-nous. Alors les colibris sont des simples citoyens comme vous et moi et l'image du colibri repose sur une légende amérindienne qui raconte qu'un jour dans une belle forêt luxuriante, un incendie a éclaté et tous les animaux se sont carapatés en vitesse sauf le petit colibri qui lui est allé chercher une petite goutte d'eau pour la mettre sur l'incendie. Et ce qui a fait dire au roi des animaux, le tatou, que le colibri était un inconscient puisqu'avec sa petite goutte d'eau, il était absolument hors des questions d'éteindre l'incendie. Ce à quoi le colibri a répondu oui, mais moi monsieur le tatou, moi je fais ma part. Donc c'est ça l'idée en fait, c'est qu'individuellement personne ne va changer le monde. En revanche à 7 milliards et demi, si on se met tous à changer, ça peut avoir un petit peu d'impact quand même. Alors quel est le type d'action que vous menez ? On trouve quoi dans votre livre en fait ? Alors oui, le livre est le témoignage de ce qui se fait dans la vallée de Minster avec un groupe de transition qui est un mouvement frère on va dire du mouvement des colibris, qui est un mouvement citoyen. Et donc on y trouve des actions très concrètes comme la communication non violente, le développement de l'intelligence collective, les incroyables comestibles, des choses comme ça. Et donc les personnages racontent sous forme de témoignage ce qu'on peut faire pour changer son environnement direct. Déjà pour se changer soi, parce que si nous on ne change pas, notre environnement ne changera pas. Et donc ils confrontent leurs expériences et ils recherchent ensemble des nouveaux modes de fonctionnement dans un contexte dégradé. Donc c'est l'intrigue du livre, c'est que la société commence à dysfonctionner gravement. Ce qu'on voit d'ailleurs actuellement, mais là c'est déjà un petit peu, on va dire, amplifié dans le livre pour des questions narratives. Et donc par leur choix, par leur décision et leur organisation, ils arrivent à faire face et à trouver le moyen de vivre sereinement dans un monde qui ne va pas très bien. Vous avez parlé d'incroyables comestibles. C'est quoi ça ? Ah alors c'est un mouvement qui se développe dans le monde entier actuellement depuis l'Angleterre. Ça a démarré en 2008. C'est parti de deux mères de famille qui vivaient dans une ville industrielle sinistrée et qui se sont insurgées, on peut dire, devant la difficulté de se procurer des produits frais et des légumes sains. Et donc elles ont pris une décision toute simple, qui est vraiment la décision citoyenne par excellence. Elles ont supprimé la petite clôture de la petite plate-bande qui se trouvait devant leur maison. Elles ont planté des légumes et l'originalité de la démarche, c'est qu'elles ont tout de suite mis des écriteaux « Nourriture à partager, servez-vous, c'est gratuit ». Alors bien sûr, en faisant ça, elles n'ont pas nourri toute la ville. Par contre, ce qui est amusant, c'est que les voisins se sont amusés à faire pareil. Et puis la rue d'à côté s'y est mise aussi. Les policiers ont fait la même chose devant l'hôtel de police. Les professeurs ont fait la même chose avec les élèves au lycée. Et actuellement, la ville de Tône-Morden, où sont nés les incroyables comestibles, est autonome alimentairement à 85%, alors qu'en 2008, c'était de l'ordre de 5%. Donc des maraîchers se sont réinstallés. Les gens ont repris l'habitude de faire leur course au marché hebdomadaire en achetant des produits frais locaux. Et donc, elles ont impulsé une dynamique collective, tout simplement, sur le principe que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et plutôt que de dire qu'on n'arrivera jamais à faire une rivière, on se dit qu'on va déjà faire notre petit ruisseau, puis après on verra ce que ça donne. Très bien. Une dernière question, vous avez obtenu une préface de Pierre Rabhi, donc j'imagine que vous l'avez rencontrée, dans quelles conditions ? Alors l'idée du roman, en fait, nous est venue ensemble à des moments différents, parce qu'on est parti du même constat. En fait, tous les ouvrages qui traitent de la transition et des alternatives de société sont des ouvrages souvent très techniques, très narratifs, où il n'y a pas d'action, où il n'y a pas vraiment de personnage. On dit aux gens, voilà, petit 1, il faut faire ça, petit 2, il faut arrêter de faire ça, petit 3, il ne faut plus jamais faire ça. Et ça, ça prend d'une part les gens un peu à rebrousse-poil, et surtout, c'est des livres qui ne se découvrent, qui s'échangent, que sur des foires éco-bio, dans des librairies spécialisées. Et donc, pour accéder à ces livres, il faut déjà avoir soi-même un parcours de transition. Il faut déjà s'être interrogé sur notre quotidien, etc. Et la difficulté que rencontrait Pierre Rabhi dans toutes ses interventions, et que moi, j'ai rencontré quand on a fondé le mouvement en Alsace, c'est qu'il y a un grand vide entre le niveau de conscience, on va dire, du citoyen lambda dans sa vie quotidienne, et le niveau de conscience d'une personne qui a lu des ouvrages sur la transition. Et entre les deux, il y a un fossé. Et l'idée du roman, c'est de combler ce vide, de créer une passerelle, en disant, voilà, on va venir à votre rencontre, dans votre quotidien, pour vous raconter une histoire qui va vous distraire, qui est l'histoire de personnes comme vous, comme moi. Et par ce biais-là, on va vous suggérer des idées que vous prendrez, ou que vous ne prendrez pas, suivant votre sensibilité, suivant votre réaction. Mais c'est de la vulgarisation au sens noble. Donc, vulgarisation, ça vient de vulgo, ça ne veut pas forcément dire vulgaire, c'est pour que chacun puisse accéder à certaines notions.